Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo produit terminé. Donc je me suis clairement laissée déborder, mon sac est vraiment rempli de chez Rempli. Donc du coup je vais essayer d'aller vite et de ne pas perdre de temps. Donc on commence tout de suite. Alors pour commencer, j'ai terminé la couleur pour les cheveux 100% ultra color en teinte chaton foncé de chez Garnier. Donc il se présente comme ceci. Donc voilà, je pense que vous aviez pu le voir si vous me suivez sur Instagram. J'ai foncé mes cheveux, j'ai mis du temps à prendre une décision. Je ne savais pas si je refaisais le tie and dye ou si je fonçais mes cheveux ou si je faisais des mèches. Mais clairement, je pense que le foncé c'est ce qui me va le mieux. Et puis le tie and dye m'a énormément abîmé les cheveux. Je pense que j'ai un cheveu qui n'est pas fait pour être décoloré. Ça le sensibilise trop et du coup il devient cassant et très abîmé. Et du coup je me suis dit, je vais me faire ma couleur toute seule parce que je sais faire et ça permet de faire des économies. Et donc du coup celle-ci est vraiment très très bien. J'ai été surprise. Donc c'est une coloration permanente. Donc voilà, je vous la remontre. Elle est géniale. Oui, je rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé pour les cheveux le shampoing Elsev Total Repair. Donc le shampoing reconstituant à la prokératine et au céramide. Donc il se présente comme ceci. C'est un très très bon shampoing. Il lave bien les cheveux. Voilà, c'est quelque chose que j'avais acheté en lot de deux. Ça sent très bon. Voilà, franchement oui, je le rachèterai sans problème. Mais j'aime bien changer. Donc voilà, mais vraiment un très bon shampoing. Ensuite, j'ai terminé de chez Garnier Ultra Doux. Le masque nourrissant aux grains de fruits, au lait de vanille et à la pulpe de papaye. Donc il se présente comme ceci. Donc ça, je l'avais acheté cet été ou courant du mois d'août, il me semble. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Dans le sens où l'odeur est vraiment très très agréable. Ça, voilà, c'est fruité mais en même temps c'est doux. Parce que la vanille apporte vraiment de douceur et de légèreté dans l'odeur. Par contre, ils disent que c'est pour cheveux longs et pointes fragiles. Moi, au niveau de la réparation, j'ai trouvé qu'il hydratait bien le cheveau. Mais au niveau de l'hydratation, c'était quand même pas exceptionnel non plus. C'est-à-dire que là, celui que j'ai de chez Deux Sanges, je sens vraiment de la nutrition. Hydratation, eau, nutrition, gras. Et je sens que le Deux Sanges m'amène beaucoup plus de gras, de nutrition, de renfort dans les cheveux. Oui, je pourrais le racheter sans problème. Il m'a duré vraiment extrêmement longtemps. Mais, voilà, comme je vous ai dit, si je tombe dessus, que vraiment, j'ai rien d'autre. Oui, je le rachèterai sans problème. Ensuite, toujours pour les cheveux, mais disons, j'en ai fini. J'ai terminé l'après-shampooing de chez Schwarzkopf. Donc, c'est le Gliss Coeur. R et par, c'est pour les cheveux longs, déménage et anti-nœud. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, celui-ci, je l'ai terminé hyper, hyper vite. La texture était assez liquide. Peut-être que c'est pour ça, je ne sais pas. Franchement, je l'ai acheté chez Stoccomanie parce que, voilà, je voulais un après-shampooing, j'en avais plus. Et j'étais là-bas et j'ai dit, tiens, je vais tester ça. Voilà, franchement, je n'ai pas vu de réel changement sur mes cheveux. Je n'ai pas trouvé qu'il était plus facile à démêler. Par contre, c'est vrai que j'avais les cheveux beaucoup, comment dire, très brillants. Donc, voilà, il y a fait son efficacité, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un bain moussant à la cerise, pareil, que j'avais acheté chez Stoccomanie. Alors, vous voyez, je l'ai terminé, terminé. Normalement, il est vraiment rose. Et franchement, c'est top. Ça fait vraiment beaucoup de mousse dans le bain. J'avais payé ça vraiment pas cher du tout à Stoccomanie. Donc, je ne sais pas s'il y a l'odeur encore. Bon, voilà, ça sent encore. Ça sent le... Je ne sais pas si vous connaissez les perles pour le bain de Chivre-Rochet, mais ça sent les perles pour le bain à la framboise, moi, je trouve. Donc, voilà. Donc, non, je ne rachèterai pas. Voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien tester, mais sans plus. Ensuite, j'ai terminé... Alors, plusieurs gels douche. Je vois... Donc, pour l'instant, je ne vois que ça. Donc, j'ai terminé la crème de douche sur gras de chez Cadom à l'huile d'amande douce et de coco vierge. Pour les peaux sèches, voilà, je vous en avais déjà présenté un, donc je ne vais pas m'étendre. Les Cadom, ce sont de très bons gels douche pour les peaux sensibilisées. Maintenant, je trouve que pour moi, c'est plus assez. J'ai ma peau qui est de plus en plus déshydratée. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas. Bref, donc oui, c'est un très bon gel douche. Par contre, oui, je pourrais le racheter pour mon fils sans problème. Mais pour l'instant, non, franchement, pas convaincue. Ensuite, j'ai testé les gels douche de la marque Repair parce que je n'avais jamais essayé. Donc, c'est la marque Manava. Et donc, j'ai pris le Bien-être oriental. Donc, c'est une huile de douche qui nourrit et hydrate au lait de miel et à l'huile d'argan. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, franchement, l'odeur, j'ai beaucoup aimé. C'est... Voilà. Par contre, définitivement, je n'aime pas les huiles de douche. Moi, si ça ne mousse pas, je n'ai pas l'impression que je suis propre et lavée comme il faut. Donc, non, je ne me rachèterai pas d'huile de douche. Par contre, l'odeur, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Mais je n'ai pas senti une peau plus hydratée et plus nourrie. Donc, voilà. Je ne le rachèterai pas, mais j'étais contente de l'avoir testé. Ensuite, là, par contre, c'est un gros coup de cœur. C'est le douche crème d'enfance de chez Dope au parfum du bonbon cola. Et alors, il se présente comme ça. J'ai adoré. Franchement, toute la famille a adoré, d'ailleurs. Ça sent vraiment le bonbon au coca, quoi. C'est impressionnant. Je trouve que Dope, dans cette gamme-là, ils ont été hyper forts parce que les auteurs sont vraiment hyper bien respectés. Et voilà, je l'ai adoré. Et contrairement à des choses comme ça, où ils disent que c'est pour les peaux sèches, etc., ça m'a plus desséché la peau, ça, que ça. Donc, allez chercher à comprendre quelque chose, vous. Mais voilà, dedans, ils disent qu'il y a un quart de crème hydratante. Donc, c'est peut-être pour ça. C'est un pH neutre. Et voilà, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Et les petits Dope, je rachète, c'est sûr. Ensuite, on ne perd pas le rythme. Donc, j'ai terminé un déodorant d'oeuf. Donc, c'est l'original. Donc, ils disent qu'il y a une efficacité 48 heures. Donc, c'est un antitranspirant. Donc, il se présente comme ceci. Non, je ne rachèterai pas. Donc, c'était un lot d'oeufs que j'avais acheté pendant les promos Leclerc l'année dernière. Pour tout vous dire, il en reste un micro-fond. Mais alors, c'est juste la catastrophe parce que quand je pchite sous les aisselles, ça me fait des dépôts de talc blanc. Je vous en avais déjà parlé. Je ne les aime pas. Je ne rachèterai pas, ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé un pain moussant pour le bain de chez Lush. Donc, c'était le Melting Snowman. Donc, c'est mon fils surtout qui l'a utilisé. Donc, c'était aux épices. Et en fait, c'était un petit bonhomme de neige avec sa petite carotte et tout. C'était super mignon. Donc, j'avais acheté ça pour mon fils. Et franchement, il a beaucoup aimé. Alors, j'étais surprise parce que l'odeur, c'était vraiment un truc de fou. C'est-à-dire qu'il était au bain et je sentais l'odeur dans ma tête. Et voilà. Franchement, moi, tous ces trucs-là de chez Lush, j'en suis dingue. J'adore. Et oui, je rachète. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche. Donc, c'est de chez Neutralia. Donc, de Garnier, d'Hermo Protector. Donc, c'est le gel douche hydratant sans savon au pH. Notre peau normale. Donc, j'avais acheté ça pour tous les trois, pour quand on était parti à Paris. Et franchement, je n'ai pas aimé. Donc, je ne rachèterai pas. Alors, l'odeur est agréable parce que c'est une odeur vraiment de propre. Là, il n'y a pas d'autre mot. Ça sent la lessive. Ça sent vraiment le propre. C'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Mais, que ce soit sur mon fils, ça nous a fait une peau un peu granuleuse. Alors, je ne comprends pas. Donc, du coup, non, je ne rachèterai pas. J'ai adoré l'odeur. Mais, je n'ai pas du tout aimé le produit. Il était très, très moussant celui-ci. Donc, je pense que quelque part, c'est pour ça qu'il a laissé peut-être trop la peau. Alors, ensuite, j'ai terminé une autre démaquillante micellaire sensitive de chez Nivea. Donc, c'est pour les peaux sensibles. Nettoie, démaquille et apaise sans parabènes et sans parfum. Donc, elle se présente comme ceci. Alors, pareil, ça j'avais acheté. C'est la deuxième que je termine. Franchement, j'adore cette eau démaquillante. Elle démaquille très bien. Elle est fraîche. Elle sent bon, mais sans sentir trop. Ouais, c'est hyper léger. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Elle ne coûte vraiment pas cher du tout. Je crois qu'elle est aux alentours de 3 euros. Donc, voilà. Si à l'occasion, je suis en panne de mes produits de parapharmacie, je rachèterai dans le commerce sans problème parce que c'est un excellent produit. Ensuite, j'ai terminé. Ah oui, alors ça, franchement, j'ai adoré. Je vous en ai parlé dans mes favoris, etc. C'est de chez Etam. C'est le baume pyjama pour le corps. Ils appellent ça, donc j'adore. C'est le bulleuse rêveuse. Donc, il se présente comme ceci. Et alors, franchement, je vais vous dire quelque chose. Comme je vous avais dit dans ma vidéo, si vous l'aviez vu, favoris, ça m'avait clairement réconcilié avec les beurres corporelles. C'est-à-dire que je le mettais vraiment tous les soirs sans jamais, jamais l'oublier. Depuis que je l'ai terminé, fini, bonne résolution à la poubelle. Voilà, j'en ai un autre que j'aime bien aussi, mais je ne sais pas. C'est pas pareil. La texture n'est pas pareil. Donc, ça, ce qui me saoule, c'est que pour trouver un état sur Toulouse, il faut que j'aille en ville. Et ça me saoule d'aller en ville, clairement. Mais je vais y aller. Ou alors, je vais commander sur Internet, peut-être. Mais voilà, franchement, je suis complètement fan. La texture est fondante. Ça sent divinement bon. L'odeur reste sur la peau. C'est-à-dire que le matin, vous enlève votre pyjama. Votre pyjama, il a l'odeur de cette crème-là. Et d'ailleurs, c'est depuis que j'ai fini ça que je recommence à avoir des démangeaisons, etc. Des problèmes de sécheresse de peau, quoi. Donc, oui, à 1000%, je rachète. Allez les sentir. Franchement, j'ai mis 30 ans à choisir lequel j'allais prendre. Parce que, parce que, parce que, parce que, ben, ils sont tous hyper bons. Ensuite, j'ai terminé, donc, un autre produit pour le corps. Alors là, il est tout cassé. C'est le lait corps hydratant soyeux au beurre de mangue de chez Nectar Nature. Donc, ça, c'est la marque Lait Cosmétique. Donc, je vous en avais déjà présenté plusieurs. C'est un lait pour le corps, enfin, un baume pour le corps que j'adore. Vraiment, il sent très bon. Il est très hydratant. On sent vraiment que c'est pour les peaux sèches. Il ne coûte pas cher du tout, 3 euros. Donc, voilà, franchement, excellent produit. Je vous le conseille aussi. Et oui, je le rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé le Cildémasque de chez Jamais Maybelline. Donc, c'est le démaquillant yeux 2 en 1. Tout maquillage, même waterproof. Donc, il se présente comme ceci. Alors ça, franchement, c'est un excellent démaquillant pour les yeux. Vous le trouvez dans n'importe quel supermarché. Pas cher, efficace. Il ne laisse pas de film gras sur les yeux. Il ne pouvait pas cet effet brouillard sur les yeux. Voilà. Oui, je le rachèterai sans problème. Ensuite, alors, j'ai terminé. Ah, donc ça, c'était ma copine Laurie qui me l'avait envoyé. Donc, c'est le shampoing en beurre de mangue de chez Chlorane pour les cheveux secs. Donc, ça se présente comme ça. Alors, franchement, Laurie, je te remercie de m'avoir envoyé ce petit format-là. Parce que, comme je t'avais dit, je voulais me l'acheter en grand format. Parce que j'étais dingue, dingue, dingue de l'odeur. Je n'avais jamais testé les produits Chlorane pour les cheveux. Et ouais, franchement, l'odeur est divine. C'est, voilà, normalement, ça sent la mangue à plein nez. Mais par contre, je ne l'ai pas aimé. Il m'a fait des... Comment dire ? Des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Et voilà, il ne hydrate pas assez pour mes cheveux. Donc, voilà, je suis dégoûtée. Parce que, franchement, j'adore l'odeur. J'ai adoré l'utiliser. Mais au niveau de mes cheveux, voilà, ce n'est pas suffisant. Donc, non, je ne rachèterai pas. Mais merci de me l'avoir fait découvrir. Parce que c'est cool. Ça m'aura fait éviter un achat où, finalement, je n'aurais certainement pas utilisé comme il faut. Ensuite, pareil, toujours un produit qui m'a été envoyé par Laurie. Je vais sortir... Donc, pour continuer dans la lancée des produits qu'elle m'a offert. Donc, j'ai terminé trois produits Koldali. Donc, tout d'abord, l'eau démaquillante micellaire. Donc, à l'eau de raisin bio et camomille. Donc, ça s'est présenté comme ceci. Donc, c'est un petit format voyage. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Là, en ce moment, j'ai la lotion micellaire de chez Aven. Et j'en suis très contente. Et du coup, je flippe d'essayer d'autres choses. Mais voilà, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Moi, j'adore l'odeur. C'est un peu particulier. Je pense qu'on adore ou on déteste les odeurs Koldali. En tout cas, la lotion micellaire, j'adore. Très efficace. Elle démaquille vraiment très, très bien. Voilà. Franchement, oui, je serais vraiment capable de la racheter. Et je pense que quand j'en aurais marre de la Aven, je me tournerais certainement vers celle-ci. Donc, vraiment, belle découverte. Ensuite, le lait démaquillant douceur à l'amande douce et de bleuée de chez Koldali. Alors là, Laurie, je te remercie. Parce que tu m'as fait changer d'avis. Il faut savoir que je n'utilisais plus de lait pour le corps depuis, je ne sais pas, je dirais... Parce que même avant, c'était un gel, je dirais, ouais, une dizaine d'années, quoi. Et franchement, je l'ai adoré. Pareil, celui-ci... Alors, clairement, hier, quand je suis allée un paravent, ma scie, elle m'a dit qu'il valait mieux que j'utilise plutôt des laits parce que j'ai la peau très hydratée et que les leçons micellaires sont détergentes, etc. Et sur le coup, j'ai dit, ouais, non, et tout, moi, je suis... Voilà, je reste dans mes trucs, je suis au micellaire, etc. Et après, je me suis dit, c'est vrai que j'avais testé le Caudalie en lait et j'ai beaucoup aimé. Voilà, franchement, il sent bon, il est agréable, il est fondant sur la peau, il démaquille très bien, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, voilà, franchement, merci parce que tu m'as réconcilié avec les laits démaquillants pour le visage. Et oui, je serai susceptible de le racheter. En plus, voilà, il est hyper naturel, il y a plein de mauvaises choses qui n'y sont pas dedans, donc c'est génial. Ensuite, j'ai terminé, donc, la crème gourmande main et ongles de chez Caudalie, nourrissante et anti-oxydante, qui est celle-ci, et franchement, je l'ai adoré, adoré, adoré. Je la mettais vraiment tous les soirs avant d'aller au lit. Elle est très efficace, elle sent bon, elle pénètre vraiment très rapidement dans les mains, ce qui est rare maintenant chez les crèmes pour les mains, nourrissante. Donc, voilà, franchement, oui, c'est sûr, je vais la racheter, je pense que l'hiver prochain, parce que là, maintenant, théoriquement, on devrait arriver au beau jour. Voilà, franchement, je l'adore et oui, je le rachèterai sans problème. Ensuite, donc, j'ai terminé le Snow Fairy de chez Lush, donc, c'était un gel douche en édition limitée, donc, ça se présentait comme ceci. Ben, franchement, je vais être franche avec vous. Franchement, je vais être franche avec vous, elle est pas mal, c'est là. Comment dire ? Tout le monde parle de ça en disant, oui, ça sent bon, ils sont super, la nuit. Franchement, j'ai pas aimé. Oui, ça sent bon, y'a pas de souci. Quand vous le sentez comme ça, ça sent hyper bon. Une fois que vous le mettez sur le corps, moi, je trouve clairement que c'est une odeur de plastique. Pourtant, c'est naturel, mais ça n'a pas du tout une odeur naturelle. Franchement, non, moi, j'ai pas aimé. J'ai trouvé qu'il l'avait pas bien du tout, il se répartit pas bien sur le corps. Après, voilà, chacun ses goûts. Moi, je vais pas dire, ouais, j'adore parce que c'est du Lush, les pains moussants de chez Lush. Oui, j'adore, je vous le dis. Ça, franchement, j'aime pas. Ça coûte hyper cher en plus. Donc, moi, heureusement, je l'avais soldé. Mais je crois que les 100 grammes, c'était genre 5,95€ ou quelque chose comme ça. Donc, c'est clairement hyper cher, quoi. Donc, non, je ne rachèterai pas. Je n'ai pas aimé. Ça sent bon, mais ça s'arrête là. Donc, non. Pas aimé du tout, du tout. Ensuite, j'ai terminé. Ah oui, mon chéri m'a offert ceci. Donc, en fait, dedans, c'était pour la Saint-Valentin. C'était des petits cœurs pour mettre dans le bain. Et franchement, ça sentait super bon. Dommage que ça faisait... Enfin, il n'y avait pas de mousse, mais c'était un peu plus une texture huileuse. Très hydratant pour la peau. Franchement, j'ai été surprise. Donc, oui, franchement, j'ai beaucoup aimé. Non, je ne rachèterai pas. Mais voilà, c'était fun et j'ai bien eu. Ensuite, j'ai terminé deux parfums. Donc, le premier, c'est de chez Yves Rocher. Donc, c'est le parfum à la fraise. Donc, c'est une eau de toilette. Et non, je ne rachèterai pas. Clairement, je l'avais parce que... Voilà, j'ai travaillé là-bas et voilà. Mais en fait, je l'utilisais en parfum pour literie. Donc, j'utilisais pour désodoriser mon lit. Bon, allez, vous êtes bien sans job. Après, sur la peau, je trouve que ça ne tient pas du tout, du tout. Donc, non, je ne rachèterai pas. Et par contre, j'ai terminé mon parfum préféré du monde, de l'univers, de tout ce que vous voulez. C'est le parfum La Vie est Belle qui, je pense, va se faire détrôner par un autre. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Parce que j'ai eu un gros goût de cœur parfum et je sens que je vais craquer, que je vais l'acheter. Mais voilà, c'est un parfum qui est très connu. Alors, ce qui me dérange un petit peu, c'est que vous le sentez vraiment un peu partout. Tout le monde l'a, ce parfum. Mais voilà, c'est normal. En même temps, il est féminin. Il est sensuel. Il tient hyper bien sur la peau. Alors, moi, c'est vraiment ça que j'aime sur ce parfum. Moi, j'ai du mal à tenir les parfums. Et là, que ce soit sur ma peau ou sur les vêtements, je trouve que vraiment, il reste, il reste, il reste. Et voilà, je l'adore. Et oui, évidemment, je le rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé... Hop, je sorte tout ce qui reste au fond du sac. C'est bon. Alors, j'ai terminé un gommage pour le visage de la marque Académie. C'est une crème exfoliante à la menthe de France pour tout type de peau. Donc, ça se présentait comme ceci. Ça, je l'avais eu dans une Glossy Box. Et bien, franchement, je l'ai adoré, adoré, adoré. Comment dire ? Il dépasse mon gommage préféré pour le visage qui est le gommage à l'abricot de chez Yves Rocher. Franchement, je pourrais le racheter sans problème. Je ne sais pas du tout combien il coûte. Mais voilà, quand j'aurai terminé celui de chez Yves Rocher, franchement, je pense que je vais le racheter parce qu'il a... Donc, c'est... En fait, vous avez plein de petits éclats, en fait, de noyaux d'abricots à l'intérieur fondus dans une crème. Et je trouve que vraiment... Alors, moi, j'aime quand ça décape aussi. Mais vraiment, quand vous rincez, vous avez une peau hyper lisse. Hyper lisse, hyper lisse. La peau est désincrustée en profondeur. Franchement, moi, je l'ai adoré. Celles qui l'ont eu aussi dans la Glossy Box. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que moi, franchement, j'ai adoré. Et oui, je le rachèterai selon le point. Ensuite, j'ai terminé le gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de Moranga de chez Clarins. Donc ça, je vous en avais parlé dans mes favoris. Franchement, c'est un gel nettoyant que j'ai adoré, que j'ai adoré utiliser seule ou avec la Clarisonic. Je le trouve très doux. Il sent hyper bon. Il mousse juste... Ça coule. Il mousse juste ce qu'il faut. Franchement, top du top. Franchement, j'ai adoré. Et s'il n'était pas si cher, je le rachèterai. Si je n'avais pas une peau aussi capriceuse, je le rachèterai. Mais voilà, je pense que quand ma peau ira mieux... Franchement, oui. Je ne comprenais pas parce que tout le monde en parlait. Je me disais, qu'est-ce qu'il a de plus ce gel nettoyant que les autres ? Non, franchement, il est vraiment top. Ça fait une peau très très douce et il est hyper agréable à utiliser en fait. Voilà, donc ça, oui, je le rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé la crème éclat du jour de chez Clarins. Donc ça, pareil, je vous en ai fait bouffer. Je vous en ai parlé, parlé, parlé et reparlé. Franchement, je l'ai adoré. Malgré mes problèmes de peau, elle ne m'a absolument pas donné de bouton. Donc oui, je la rachèterai sans problème. Voilà, elle hydrate vraiment en profondeur. Elle a une texture hyper agréable. Elle sent bon. On sent que... Elle ne laisse pas de film gras sur la peau. Et voilà, franchement, elle ne coûte pas cher. En plus, je crois qu'elle est à 25 euros. Donc quand vous avez moins 25% chez Sephora, elle ne coûte pas beaucoup plus cher qu'une crème en parapharmacie. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille et que je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé, pour finir, deux produits de maquillage. Donc j'ai terminé la CC Crème Nude Magique de chez L'Oréal pour l'anti-teint terne. Donc moi, c'est en pigment violet en fait. Embellisseur de teint universel. Donc ça, pareil, je ne vais pas m'éterniser dessus. Vous le savez, je vous en ai énormément, énormément parlé. C'est vraiment un produit que j'adore, que je rachèterai sûr à 100%. C'est un produit que j'ai conseillé à beaucoup, beaucoup de mes copines qui l'ont acheté et qui l'ont vraiment aussi adopté. Donc vous avez plusieurs... Comment dire ? Donc moi, j'ai le pigment violet. Vous avez aussi le pigment vert, donc correctrice pour les peaux avec des rougeurs. Et vous avez aussi le teint un peu abricot qui est pour, je ne sais plus... Bon bref, je ne sais plus. Vous en avez plusieurs dans cette gamme-là. Moi, l'anti-teint terne, c'est vraiment le top du top. J'ai adoré et je rachèterai sans problème une fois que j'aurai terminé un petit peu mon stock de produits pour le teint. Et dernier produit, donc là, ça a été vraiment un énorme coup de cœur à mon grand regret parce que c'est quelque chose qui coûte un bras. C'est le mascara qui vient de tomber, pardon. Le volume de chez Chanel. Donc voilà, je l'avais eu en petit échantillon comme ceci. Je l'ai adoré, adoré. Et pour moi, avec le Better Than Sex de chez Too Faced, je n'arrive pas à les départager. Ils ne sont pas du tout pareils. Mais celui-là, c'est sûr que je vais le racheter parce que franchement, là, tout le mois de février, j'ai utilisé celui de chez Too Faced. Et franchement, celui-là m'a vraiment manqué. Donc je pense que finalement, mon cœur balance plus pour celui-ci. Mais franchement, quand je vois le prix, ça me fout les boules. Je crois qu'il est à 30 euros quand même. Donc ça fait râler pour un mascara. Mais voilà, je me connais. Je sais que je vais l'acheter parce qu'il est vraiment très très bien. Si vous cherchez vraiment du volume et que vos cils soient bien gainés, franchement, essayez-le parce qu'il est trop bien. Donc oui, c'est sûr, je vais le racheter. Voilà, on a terminé. Ma montagne est bien volumineuse à côté de moi. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Je vois quand même que vous êtes assez nombreuses à les regarder. Donc voilà, ça me fait plaisir. Je tiens aussi à vous souhaiter la bienvenue. Merci à Ortho42 qui a fait une vidéo sur ses coups de cœur YouTube, etc. Ses favoris et tout ça. Et du coup, grâce à toi Ingrid, j'ai plein de nouvelles abonnées. Donc je vous souhaite vraiment la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça continuera à vous plaire. Et voilà, donc je vous souhaite la bienvenue. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous à toutes. Et je vous dis à très bientôt. Bye les filles ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada